salut bon ben comme promis dans la vidéo d'hier un petit bilan rapide c'est le même jour oui je me suis pas changé ou quoi que ce soit j'ai mes petites notes sur le téléphone de ce dont je veux vous parler pas de générique aujourd'hui c'est à la cool voilà faire un petit point ça fait pas mal de temps que la chaîne existe cette année a été plutôt pas mal je vais vous en parler déjà faire un point donc sur les abonnés de la chaîne on est plus de 1250 ce qui est énorme surtout sur une chaîne aussi spécialisée qui parle principalement d'achat et surtout d'achat orienté sega donc vraiment merci à vous tous parce que voilà vous faites aussi vivre la chaîne dans les commentaires sur la page facebook c'est plutôt plutôt très cool j'avais créé en début d'année d'ailleurs une page instagram et twitter que je suis enfin j'ai pas supprimé les pages mais j'ai supprimé les applications parce qu'honnêtement ça prenait trop de temps c'était pas pertinent donc je ne suis plus du tout actif ni sur l'un ni sur l'autre donc la chaîne a bien progressé notamment sur ces six derniers mois grâce faut bien l'avouer un coup de pouce aussi de l'ami rio gaming que je remercie encore une fois une année plutôt riche en on va dire en jeu vidéo parce que j'ai joué à pas mal de jeux j'ai aussi comme vous pouvez le voir acheter pas mal de jeux beaucoup de sega cette année j'ai essayé vraiment de m'orienter sur les consoles qui me tenaient à coeur donc j'ai acheté beaucoup de master system beaucoup de mega drive je pense que la mega drive étant la console pour laquelle j'ai acheté plus de jeux cette année un peu de saturn notamment de la saturn pâle qui était on va dire un peu laissé à l'abandon de mon côté depuis un petit moment et là cette année j'ai remis un petit coup j'ai rentré quelques belles pièces donc ça m'a fait bien plaisir et un peu de dreamcast c'est vrai qu'en dreamcast j'ai déjà énormément de choses donc c'est difficile de retrouver des jeux supplémentaires à rentrer en tout cas qui m'intéresse que l'idée dans aucune de ces consoles c'est de faire un full set c'est vraiment d'avoir des jeux qui me plaisent donc voilà cela pour conséquence un problème qui est un problème de place donc là je suis en train de réfléchir à comment je pourrais réorganiser un peu on va dire mes espaces de jeux étant donné que là on est dans une chambre d'amis où il y avait tous mes jeux ici mon pc là à côté vous voyez pas mais il y a toutes les consoles il y a donc la saturn pâle et j'appes megadrive pâle et jappes super famicom n64 wonder mega master system playstation 1 playstation 2 et dreamcast dans cette pièce donc voilà ça fait pas mal de consoles il y a un énorme canapé et tous les jeux nintendo dreamcast ps1 ps2 ps3 sont dans le salon mais pareil dans le salon il n'y a presque plus de place et là on commence à avoir un petit problème de place aussi comme vous pouvez le voir j'essaye régulièrement de réorganiser mais c'est pas évident donc voilà pour parler un peu plus de la chaîne notamment sur ce qui va se passer dans les six prochains mois la juillet et août il y aura aucune vidéo simplement parce que voilà je fais un break j'ai envie de faire d'autres choses là sur cet été profiter de l'été je vais bien sûr aussi voyager un petit peu donc ça c'est plutôt plutôt cool je vous en parlerai d'ailleurs pas d'être en septembre et également voilà je pense que c'est bien de pouvoir laisser un petit moment de faire autre chose tout simplement par contre il y aura du contenu sur la chaîne malgré tout vous verrez tous les jours des pubs japonaises de consoles sega donc principalement je vous ai mis de la megadrive de la 32x de la méga cd et de la saturn donc vous allez te gaver le contenu très court mais je pense intéressant parce que vous des contenus que je pense pas forcément beaucoup de monde ont déjà vu donc qui sont plutôt sympa que j'ai trié dans ma collection de vidéos que j'ai sur mes disques dur également je voulais vous proposer si ça vous intéresse bien sûr une petite FAQ rapide en septembre donc je vous invite à laisser en commentaire des questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à la chaîne par rapport à moi par rapport à la passion que j'entretiens du jeu vidéo ou autre bien sûr tout est ouvert comme question il n'y a absolument pas de tabou de mon côté n'hésitez pas à laisser ces questions en commentaire et puis je referai une petite vidéo ou deux en fonction du nombre de questions de la pertinence de celle ci on va dire à la rentrée vers le mois de fin septembre début octobre probablement il ya également alors il ya très peu de participants en total il ya cinq participants mais pour gagner une carte pokémon rare entre guillemets moi j'y connais rien en carte c'est mon ami loris avec qui je fais des vidéos parfois qui m'a ramené du japon donc je vous mettrai juste après pendant quelques minutes un petit tirage au sort que je vais faire de l'un de ses cinq participants qui a gagné puis je contacterai sur la vidéo spécifique ok donc voilà les cinq personnes qui ont participé au concours donc il ya jula isaïa kize kouken shoko zoka eddie foucault et julien kobe morel donc on va faire un truc très con c'est on va faire une fonction random entre 1 et 5 hop que j'ai déjà préparé alors je vous la copie là si voilà donc c'est un round between 1 et 5 ce qui permet automatiquement de lancer une fonction random et ça va choisir qui est le gagnant allez on fait enter c'est julien kobe morel bravo à toi julien pour cette carte pokémon donc écoute félicitations et voilà écoutez je pense que c'est à peu près tout pour ce bilan c'est une petite vidéo à la cool qui va durer cinq six minutes vraiment je parle de moi pour le coup et de la chaîne écoute en tout cas j'ai vraiment apprécié cette année je pense qu'on a fait un truc plutôt plutôt pas mal le seul regret que j'ai c'est un manque de temps pour pouvoir notamment vous faire de bons vidéos tests c'est vrai que ça me prend pas mal de temps et c'est un peu chiant de pas avoir ce temps là avec le boulot notamment pour pouvoir le faire mais bon voilà malheureusement on peut pas faire ce qu'on veut donc les vidéos sont un peu moins travaillé sur ma chaîne je le sais mais je fais avec il n'y a pas de souci est également petite déception sur les vidéos unboxing de vinyle qui rencontre pas trop de succès à vrai dire je pense que ça intéresse pas forcément grand monde en tout cas pas de grand monde qui est sur la chaîne donc voilà j'ai arrêté d'en faire mais sur fait sur facebook si vous venez on pourra en discuter et je pourrais vous faire des photos etc il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça mais je consacrerai pas des vidéos spécifiques là-dessus sachant que celle sur snatcher m'a pris plus d'un mois de recherche de montage etc pour pouvoir être mis en en ligne donc c'est un peu ce temps là je préfère le consacrer à autre chose très clairement donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu on se retrouve donc et bien en septembre pour de nouvelles vidéos et puis je vous souhaite de très belles vacances d'été profitez bien profiter de votre famille reposez vous profitez du beau temps si vous avez la chance d'en avoir et je vous dis à à très bientôt et jouez bien ciao ciao